Les aliments que seuls les riches peuvent s'offrir. Tout le monde voudrait être riche. Si vous avez tout l'argent du monde, vous ne voulez que le meilleur. Même lorsqu'il s'agit de nourriture. Nous allons vous montrer des aliments que seuls les riches peuvent se permettre. Avant de passer à table, assurez-vous d'avoir bien cliqué sur le bouton rouge pour vous abonner. En tant qu'abonné à notre chaîne, avec la cloche activée, vous serez toujours le premier à savoir quand nous mettrons une nouvelle vidéo cool pour vous en ligne. L'huître reine de Coffin Bay Nous allons commencer par quelque chose qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Vous aimez les huîtres ? C'est probablement l'un de ces goûts qu'on acquiert avec le temps. Si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, les huîtres au champagne font partie de ces mets délicieux. Les huîtres sont assez chères en général, mais les huîtres de Coffin Bay en Australie représentent vraiment le summum du luxe. Bien sûr, c'est ce que vous recherchez si vous avez trop d'argent. Pouvez-vous deviner combien coûte une huître de Coffin Bay ? En moyenne, 85 euros. Oui, c'est une sacrée somme à débourser. Pour une demi-douzaine de ces huîtres, vous allez devoir débourser plus de 500 euros. Et cela sans compter le champagne. Pourtant, elles sont généralement gobées par ceux qui peuvent se les offrir. Et Coffin Bay est une destination touristique populaire, surtout grâce à ces huîtres coûteuses. Le safran Avez-vous déjà cuisiné avec du safran ? C'est une épice spéciale qui donne ce petit plus à une paella espagnole, un risotto italien ou un curry indien par exemple. Souvent, il suffit d'un tout petit peu de safran pour donner du goût. Et c'est une bonne chose, parce que le safran est super cher. Pour un petit kilo de safran de bonne qualité, vous pouvez facilement vous alléger de 3000 euros. Waouh ! Le safran provient de la fleur de safran, dont les stigmates sont soigneusement récoltés et séchés. Ses fines brindilles sont alors appelées safran. La fleur de safran est très difficile à trouver et ne pousse pas partout. Elle a besoin de conditions particulières et ne fleurit qu'une semaine par an. La récolte du safran n'est pas non plus la tâche la plus facile au monde. Avez-vous déjà essayé de disséquer une fleur ? Tout cela fait que le safran est si rare et si cher. Vous pouvez néanmoins le trouver dans la plupart des supermarchés. Alors prêtez-y attention la prochaine fois. Le caviar d'esturgeon blanc albinos Bien sûr, la nourriture peut toujours être plus chère. Le caviar d'esturgeon blanc albinos est certainement en tête de liste des aliments les plus chers, à environ 28 000 euros le kilo. Pouvez-vous vous imaginer mettre quelque chose comme cela dans votre bouche et l'avaler ? C'est comme manger de l'or. Le caviar c'est de la progéniture en fait, c'est-à-dire les œufs d'un esturgeon. Il existe différentes espèces et différentes couleurs, mais le caviar blanc est le plus spécial. Le rare esturgeon albinos ne se trouve que dans la mer Caspienne et la mer Noire. Et il n'y en a pas beaucoup. Un esturgeon est albinos en raison d'une mutation génétique, qui ne concerne qu'un faible pourcentage d'esturgeons. Et quel est le goût exactement de ce caviar ? Assez bizarre, nous a-t-on dit. Mais plus il est cher, plus il est savoureux bien sûr. La pastèque d'Ensouke Le prochain aliment de notre liste aujourd'hui est une pastèque. Pour une pastèque d'Ensouke, le prix minimal est de 200 euros, mais cela peut aller jusqu'à 5000 euros. 5000 euros pour une pastèque ? Alors elle doit être vraiment spéciale. Ce qui rend la pastèque d'Ensouke si spéciale, c'est sa couleur et son goût. De plus, elles sont très rares, ce qui semble être un thème récurrent pour les chaussières. La pastèque d'Ensouke n'est cultivée que sur l'île japonaise d'Okaido, et elle a besoin de beaucoup d'espace et de soins. Elles sont choyées comme des bébés, et chaque année, seules quelques-unes arrivent sur le marché. Apparemment, la pastèque est juste un peu plus sucrée et plus croquante qu'une pastèque ordinaire. Enfin, la peau est presque noire, ce qui est en effet assez particulier. Mais que cela justifie de payer une telle fortune, nous ne le comprenons pas vraiment en fait. Le café Kopilouak Avez-vous déjà entendu parler du café Kopilouak ? Peut-être le connaissez-vous grâce au film « Sans plus attendre » avec Morgan Freeman et Jack Nicholson. C'est le café le plus cher du monde, et selon certains, le plus délicieux. C'est le café le plus spécial qui soit, car il est produit de façon très bizarre. Le café vient d'Indonésie, où Kopi signifie café, et luak est le nom d'un félin qui y vit. Le luak aime beaucoup les baies de café mûres, et aime donc sortir le soir dans les plantations de café pour les trouver. Cependant, les graines de la baie du café, qui sont en fait les grains de café, ne peuvent pas être digérées par le ventre du luak, et elles ressortent donc dans son caca. Et voilà qu'un jour, quelqu'un a eu la brillante idée de ramasser les grains de café dans les excréments de luak, et d'en faire du café. Quoi ? Ce qui a commencé bizarrement est devenu un véritable battage médiatique, mais tout cela n'a pas fait de bien au luak. Toute une industrie s'est développée autour de la petite créature. Bien que le café lui-même coûte environ 500 euros par kilo, c'est en réalité la petite créature qui paye le prix de ce café si spécial. Champignons Matsutake Les champignons de Paris ne sont pas vraiment spéciaux. Mais ce ne sont pas les seuls qui méritent d'être mangés. Il y a aussi les chanterelles, les pleurotes, les morilles, et la truffe très chère qui pousse dans le sol. Au Japon, il existe également une variante que les gens aiment avoir dans leur assiette. On l'appelle le champignon Matsutake, et ce champignon est l'un des plus chers au monde. Le goût est très particulier, alors que le champignon lui-même est très difficile à trouver. Il ne pousse qu'à une certaine période de l'année, à certains endroits, et dans certaines conditions. Une sorte de foyer doré pour ce champignon Matsutake. Tout doit être parfait. Ils ont, si c'est un Matsutake de bonne qualité, un goût très prononcé, qui rappelle un peu la forêt, la cannelle et d'autres herbes. Pour un kilo de Matsutake de bonne qualité, vous devrez débourser environ 850 euros. C'est pourquoi on les trouve souvent au menu des restaurants 5 étoiles les plus chics, et non chez le marchand de fruits et légumes du coin. Truffes au chocolat Outre les truffes que l'on trouve dans la terre, il existe aussi des truffes au chocolat, qui peuvent être très chères. Aimez-vous le chocolat à ce point ? Alors, vous voudrez probablement savoir quelle est la truffe la plus chère du monde. Elle provient du chocolatier Knitschild. Le livre Guinness des records et le magazine Forbes s'accordent à dire que la madeleine aux truffes de Knitschild est effectivement le chocolat le plus cher du monde. Le prix à payer ? La bagatelle de 210 euros. Pour un seul chocolat. Mais ce n'est pas la moindre des truffes. Avec 70% de chocolat véritable Valrhona et une ganache décadente à la vanille fourrée à l'huile de truffe. Tout est dans une boîte dorée, avec un joli nœud pour la finition, et vous sera livré personnellement en Rolls Royce et accompagné d'un garde du corps. Soupe au nid d'hirondelle Voici quelque chose de presque aussi bizarre que le café Kopilouwak et qui vient de Chine. En avez-vous déjà entendu parler, ou même goûter de la soupe chinoise au nid d'oiseau ? Alors vous n'avez probablement pas mangé la vraie soupe au nid d'oiseau, car elle est presque inestimable. Cette soupe contient un nid d'un certain type d'hirondelle des cavernes, qui produisent leur nid à partir de leur salive, avec beaucoup d'effort. Ces nids faits de crachats sont un mets délicat en Chine depuis des siècles, et on pense qu'ils contiennent de bons nutriments qui favorisent la libido et la digestion. Cependant, il est très difficile de trouver de tels nids. Et plus une chose est rare, plus elle est chère, n'est-ce pas ? Un kilo de ces nids coûte environ 7300 euros. Comme les nids ne peuvent pas être lavés n'importe comment, ils sont soigneusement nettoyés à la main. Bien sûr, vous ne voudriez pas avaler les excréments ou les plumes dans votre soupe. Ce nid donne une sorte de sensation de gélatine dans la bouche. Voudriez-vous essayer un véritable nid à base de salive d'hirondelle ? Fromage d'orignal Chaque mammifère du monde donne un peu de lait, et de ce lait en théorie peut être produit du fromage. Pourtant, il ne semble pas y avoir de véritable marché pour le fromage d'orang-outan ou le fromage de kangourou. Mais apparemment, il y a une demande de lait de bufflone, de lait de reine et aussi de lait d'orignal. Le fromage d'élan est l'un des fromages les plus chers au monde. En Suède, le couple Christer et Hula Johansson travaillent quotidiennement avec leurs trois élans en lactation, qui produisent ensemble environ 300 kg de fromage par an. Le kilo de ce fromage spécial coûte près de 800 euros, ce qui n'est pas rien. Un fromage de vache moyen coûte entre 6 et 7 euros par kilo. Une différence considérable, peut-on dire. Seriez-vous prêt à essayer ? Ou préférez-vous essayer le fromage d'un autre mammifère ? Faites-nous part de votre réaction, et vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Nous aimons les listes bizarres comme cette-ci. Et si vous les aimez aussi, il ne faut pas en manquer une seule. Le bœuf de Kobe Si vous aimez un bon morceau de viande, et si votre nom est Bill Gates ou Jeff Bezos, bien sûr, vous aimez le meilleur du meilleur. Avez-vous déjà entendu parler du bœuf Wajiu ? C'est généralement cher. Mais si cette viande provient des rares taureaux Tajima-gyu-wajiu, elle est particulièrement précieuse. Ce bœuf de Kobe coûte facilement 350 euros le kilo. Cette viande spéciale est si chère, parce qu'elle est tout d'abord marbrée de façon unique. La graisse de la viande fond également à une température plus basse que celle d'un steak normal. Ce qui en fait un morceau de viande délicieusement tendre. Le bœuf de Wajiu est déjà spécial. Mais il n'a que quelques taureaux dans le monde dont la viande peut être vendue comme bœuf de Kobe. Seulement 3000 environ. Ces animaux sont particulièrement choyés. La rumeur veut qu'ils soient massés tous les jours, qu'ils boivent de la bière et que leur fourrure est brossée avec du saké. Que tout cela conduise à une meilleure viande, nous ne le saurons jamais. Ou plutôt, il faudrait qu'on gagne au loto pour en être sûr. Poulet noir Ayam Semani Un autre animal particulier est le poulet noir d'Indonésie. Ce poulet Ayam Semani n'a pas seulement des plumes noires. La bête est aussi complètement noire à l'intérieur. Pouvez-vous imaginer de belles cuisses de poulet noires dans votre assiette ? Les animaux ont un statut presque mythique sur l'île. Et ce n'est pas seulement à cause de leur prix élevé. Un poulet Ayam Semani peut facilement coûter 1000 euros. L'animal est noir jusqu'à l'os et il est soupçonné d'avoir des pouvoirs magiques. Ils sont également utilisés dans la médecine traditionnelle. Et le sang des poulets, qui est aussi presque noir, est utilisé pour les cérémonies. Le poulet Ayam Semani est-il extra-savoureux en plus de ses super-pouvoirs ? Nous supposons qu'en fin de compte, cela a juste le goût du poulet. Donnez un like à cette vidéo si vous voulez goûter à l'un de ses délices. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous vous verrons à la prochaine vidéo.